Alors je vais essayer de me présenter donc je m'appelle Sophie Guérive, j'ai fait de la bande dessinée depuis pas mal d'années. Je fais essentiellement une série qui s'appelle Tulip, c'est des strips avec des animaux et voilà j'ai fait après d'autres livres avec les mêmes personnages, c'est aux éditions 2024. J'ai fait d'autres livres aussi jeunesse et adulte, essentiellement bande dessinée, un peu d'illustration aussi. Alors Eden en fait c'est à la fois dans et en dehors de la série. A la base, Eden je l'ai fait après avoir eu envie de revenir à un univers médiéval que j'avais déjà exploré dans des livres plus anciens et j'avais plein d'idées comme ça en vrac, j'avais envie d'en faire un livre et c'était pas forcément pour Tulip et puis au moment de commencer je me suis dit mais pourquoi m'embêter à faire des nouveaux personnages alors que j'en ai déjà plein qui attendent que d'être réutilisés et je me suis dit que même pour les lecteurs c'était sympa de retrouver et effectivement du coup ça a fait un spin-off un peu étrange parce que c'est ni avant ni après, c'est un autre truc parallèle et j'ai bien envie de continuer à explorer, de faire des choses comme ça, qu'ils soient à la fois dedans et dehors, enfin qu'ils soient dans le même univers mais en fait je me rends compte je peux aller assez loin dans des choses variées, il n'y a pas de règle, tout en gardant ces personnages là et une espèce d'ambiance semblable. Alors je ne compte rien du tout parce que ça vient vraiment petit à petit, enfin quand je termine un album je ne sais pas encore ce que je vais faire après en général et puis ça vient en fonction de mes envies donc là actuellement effectivement j'ai commencé une autre histoire qui se passe un petit peu dans le même univers que Eden mais ce n'est pas une suite, je ne sais même pas si ça aboutira à quelque chose donc là ouais ça me plaît plus de travailler sur ces choses-là que sur les strips que je faisais avant. Alors sur la frontière jeunesse adulte c'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise parce que moi-même je n'arrive pas vraiment à faire la distinction, enfin en tant qu'adulte j'adore les livres jeunesse et je pense que je préfère ça aux livres adultes mais Eden, enfin c'est vrai que c'est quand même plus adulte parce que ça aborde des sujets plus complexes et il y a un langage que je pense que les enfants ne pourraient pas forcément comprendre. Après je sais qu'il y a plein d'enfants qui regardent Julipe, enfin la série classique entre guillemets et puis ça et qui accrochent aussi sans forcément tout comprendre. Le club des amis ça c'est vraiment jeunesse ça c'est sûr, le reste bon voilà ça dépend des enfants vraiment, il n'y a rien de prohibitif, c'est pas interdit, il y a des enfants qui vont accrocher d'autre part. Le thème d'Eden c'est vrai que ça fait beaucoup parler en général et quand j'ai sorti le livre mes parents qui sont complètement athées ils m'ont dit ah mais on s'est inquiétés pour toi c'est bizarre tout ça donc non en fait c'était pas vraiment voulu c'est que moi je suis assez passionné par l'univers médiéval par la symbolique médiévale par tout ça et quand on s'intéresse à ça on est vraiment obligé de s'intéresser à la symbolique chrétienne et tout ça donc c'est comme ça que je suis tombé là dedans mais pour moi c'est culturel c'est un truc presque philosophique enfin j'en parle sans me poser la question d'y croire ou pas c'est pas le sujet et c'était pas prémédité pour Eden. En fait j'avais un fichier où j'avais écrit des petites phrases ou des petites situations où j'avais envie de parler et j'ai un petit peu improvisé en piochant dedans quand je commençais à plus avoir de voilà et ça a fait un truc comme ça et le fil rouge la recherche d'Eden c'était vraiment ça m'a permis de structurer le récit voilà et donc forcément comme c'était un moine j'étais obligé de citer un petit peu la bible et ces choses là mais c'était vraiment pas le sujet principal et j'espère que les gens sont pas trop crispés par ce truc là mais alors le caractère de Tulip est assez neutre mais en fait je trouve que en fait c'est plutôt assez fréquent les héros qui sont neutres si on regarde les héros classiques Tintin et tout ça finalement c'est les personnages secondaires qui donnent un peu de sel à l'histoire et souvent les héros sont pour pouvoir s'identifier ils sont assez vides et ils absorbent ils s'adaptent aux histoires alors c'était pas mon but j'ai pas forcément réfléchi à ça mais c'est vrai que mon personnage il est là pour ouvrir l'histoire pour servir de fil et il est presque ouais le plus neutre possible après la naïveté je pense qu'elle est pas volontaire c'est comme ça la naïveté qui est dans tous ses personnages elle est purement sincère et je pense que je m'en rends pas compte et voilà c'est ce qui fait que j'arrive à dire des trucs sans me rendre compte qui seront parfois peut-être étonnant mais qui sont souvent là par ignorance aussi j'ai vraiment travaillé en impro et je pense que trois pages avant je savais pas comment ça allait se finir donc j'ai souvent l'habitude de mettre des fins et des contre fins parce que j'aime pas donner j'essaye de surtout jamais de donner de morale à quoi que ce soit et à chaque fois que j'essaie enfin que j'ai l'impression de risquer de donner une réponse je donne une contre réponse derrière pour qu'on sache pas vraiment de quoi il s'agit donc oui c'est parce que cette espèce de fin en non-faim enfin non non réponse je pense que c'est le but j'essaye de vraiment rester hyper ouverte et neutre dans toutes les histoires pour que après il y a des gens qui viennent avec des interprétations justement ça c'est amusant parce que parfois c'est des trucs hyper intéressants et je me dis ah ouais ça pourrait signifier ça et tout mais moi j'ai pas réfléchi tant que ça c'est une espèce de côté poétique aussi où je me dis ah là ça sera ça serait chouette que je mets ça presque les images aussi qui qui joue c'est pas c'est un peu intuitif c'est pas forcément réfléchi